Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous présenter mes nouveautés make-up. Alors ça ne sera pas forcément des nouveautés pour vous, mais pour moi oui. Donc on va tester du Gucci B, du Gucci, du Benefit, du Natasha Denona. Il va y avoir pas mal de choses à tester, peut-être aussi du For Me. Donc on va voir ça ensemble. Donc on va commencer par le bronzer. Je me suis acheté il y a quelques temps maintenant le fameux bronzer Gucci qu'on a vu pendant des mois et des mois tournés. Il m'a toujours donné envie, mais il était quand même, enfin il est assez cher. Donc moi je l'avais eu en cadeau pour mon anniversaire avec une carte cadeau Sephora. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 2, éclat soleil. Donc à voir comme ça, ça m'a l'air quand même assez foncée, donc ça va être plus un bronzer à utiliser l'été. Mais là, on est au printemps, même s'il ne fait pas encore beau, on va tester ça. Donc j'ai pris quand même un pinceau assez fluffy de chez Autrera et on va y aller doucement. Mais c'est vrai que là, la caméra, j'ai l'impression d'être très blanche. Donc on va y aller doucement, quitte à en remettre après. Bon, la teinte est jolie, elle est moins foncée que ce que je l'imaginais. Et ça vient tout de suite bien réchauffer, après j'y vais doucement. J'en mets pas trop, je préfère y revenir qu'en mettre trop d'un coup. Maintenant finalement la teinte, elle est pas mal du tout. Donc c'est la teinte 2. La teinte 1, moi je prends jamais, je prends généralement pour un bronzer, je prends toujours la teinte numéro 2. Et généralement, je me trompe rarement. À part bien sûr pour les teintes d'été. Mais celui-ci, je pense qu'on peut venir l'accentuer si on veut quelque chose d'un peu plus marqué. Mais écoutez, là je le trouve très bien, il s'estompe très bien. La teinte est jolie, il est pas du tout orangé. Franchement j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis contente parce que c'est vrai qu'on l'avait vu beaucoup tourner. Il y avait toujours des avis super positifs. Écoutez, en 2-3 pinceaux, c'est fait, ça fait pas de tâche, c'est pas trop. Franchement j'aime beaucoup. Bon bronzer déjà. Et heureusement, 8 sont pris. Ensuite, j'ai plusieurs blushs à tester. J'ai la petite palette comme ça de chez Natasha Denona avec les deux blushs et un highlighter. Et j'avais pris aussi une petite palette de chez Benefit, la California Sunshine. Qui est comme ceci, donc je ne sais pas. Parce que j'ai bien envie de tester cette palette-là aussi. Allez, on va tenter celle-ci. Donc il y a deux textures dans cette petite palette. Je pensais qu'il y avait un blush crème et poudre. Et au final, ils sont tous les deux crèmes. On va dire que celui-ci, c'est un blush un peu texture crème-poudre. Et celui-ci, vraiment crème qu'on peut venir appliquer en topper ou pas. Donc moi, je vais prendre un pinceau de chez ELF. C'est le Liquid Blush. Et on va tenter celui-ci qui a l'air très foncé. Donc on va vraiment y aller doucement. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Un petit peu. Bon, si. Ça vient se travailler, mais il faut vraiment mettre très peu. En tapotant, on vient voir apparaître la couleur. Oula ! Ouais. Alors pourtant, j'ai tapoté mon pinceau. C'est ça que je crains à chaque fois avec ce genre de couleur. C'est que c'est assez pigmenté. Donc on va venir estomper pour ne pas voir ce côté trop rosé. Là, j'ai l'impression au retour d'être rouge, rouge, rouge. Pourtant, quand je me regarde dans le miroir, je trouve que ça va. Bon, c'est bien ce que je craignais avec ce genre de texture, de couleur. C'est très, très voyant, très, très peps, même si j'en ai mis vraiment très peu. J'ai tapoté sur ma main. Donc je vais prendre ma petite houppette et je vais essayer d'estomper un petit peu avec la poudre pour avoir moins cet effet rosé. Après, ça a fait effet bonne mine, c'est joli. Mais ouais, c'est vrai que je me doutais un peu que ça serait un peu trop. Peut-être appliqué à l'éponge, ça serait peut-être moins voyant. Mais bon, après, c'est une jolie couleur, mais voilà. C'est un peu trop pour moi. Déjà que le rose, j'ai un peu du mal. Moi, je suis plus dans les teintes pêche, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre un pinceau highlighter de chez Zoéva, le 105. Et je vais venir appliquer cet highlighter. Et je l'ai swatché, il avait l'air vraiment canon. Donc pareil, quand je fasse le pinceau, j'ai l'impression qu'il a du mal à se prélever. Donc pourtant, c'est pas une texture crème. Mais au niveau du pinceau, ça a vraiment du mal à se prélever. La teinte est jolie. Mais pour avoir l'intensité que je veux, il faut quand même revenir pas mal de fois pour avoir l'intensité souhaitée. Je ne suis pas spécialement fan des textures semi-crème-poudre. Je trouve que c'est chiant à appliquer au final. Quand c'est poudre, c'est poudre. Et quand c'est crème, c'est crème. Pourquoi mélanger les textures ? Bon après, il est très joli. Il est très très joli. Mais à prélever avec un pinceau comme ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais écoutez, c'est pas mal. Après, le blush, je ne suis pas fan. J'ai quand même voulu la prendre parce que je me suis dit que l'été, ça pourrait être sympa. Mais il faut vraiment y aller mollo au niveau de l'application. Même si, comme je vous l'ai dit, j'en ai mis très peu. Mais ça peut être très sympa pour l'été. Donc voilà, c'est pas mal du tout. La petite palette, on la valide quand même. Ensuite, j'avais envie de tester cette palette-là. J'adore les palettes de chez Beauty Bay. Et celle-ci, c'est au ton froid. Et vous savez à quel point j'aime les tons froids. Et j'ai vu tellement de revues positives sur cette palette. Elle est à peu près à 30 euros. Vous pouvez toujours trouver un petit code promo. Et les fards ont l'air juste magnifiques. Donc on va tenter un petit maquillage avec cette palette. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de maquillage comme ça. Sur Youtube, donc on va reprendre les bonnes habitudes. Donc je vais prendre un pinceau estompeur. Et je vais prendre la teinte Marble. Que je vais venir mettre dans le creux. Alors, c'est pas très très poudreux. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, j'ai perdu un peu l'habitude de maquiller complètement les yeux. Puisque depuis un peu plus de 3 mois maintenant, le matin, pour aller travailler. Je mets seulement un petit phare sur toute la paupière mobile, un mascara et basta. Donc c'est vrai que j'ai un peu perdu l'habitude de me maquiller tous les yeux. Mais j'aime beaucoup. J'aime toujours autant ça. Mais c'est vrai que le matin, c'est tellement un gain de temps de faire ça rapide. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même de temps en temps continuer à me remaquiller complètement les yeux. Donc je le fais forcément bien sûr le week-end. Et des fois la semaine quand j'ai un peu plus le temps que j'ai envie. Donc comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, les phares Beauty Bay, que ça soit les mattes, en l'occurrence là, sont toujours aussi bien pigmentés. Franchement, il n'y a rien à dire. J'aime vraiment beaucoup cette marque au niveau des phares à paupières. Il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, on va appliquer un lumineux sur la paupière mobile. Je n'ai plus de base à paupières. Donc on va mettre ça comme ça. Et c'est aussi bien comme ça, on verra vraiment encore plus l'intensité en réel, sans base, sans rien pour intensifier. Donc là, il y a pas mal de phares qui me tentent. Donc on va en swatcher un ou deux quand même. On a celui-ci qui me plaît bien, mais il a l'air assez foncé quand même. Mais très joli, très lumineux. Très très joli. On a celui-ci. Il est beau celui-là aussi. Vous voyez les phares, franchement, ils sont canons. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, il est un peu moins crémeux. On le voit tout de suite au niveau de la lumière. On a celui-ci qui a l'air aussi canon. Il est juste ici aussi. Très très beau les phares. Franchement, les lumineux, ils sont hyper canons. Alors, ils peuvent paraître comme ça, similaires, mais ils ne le sont pas du tout. Ils sont vraiment super joli. Celui-ci, il est pas mal du tout. Je pense qu'on va partir sur celui-ci. Donc, je vais prendre un pinceau de chez Linda Albert, le 305. Et je vais venir appliquer avec le pinceau si ça arrive à prélever. Donc là, ça ne prélève rien du tout. Enfin, pas grand-chose que les paillettes. Donc, on va venir au doigt même si ce n'est pas quelque chose que j'aime. Mais avec certains phares, on est un peu obligé. Et c'est vrai qu'avec mes phares mono, j'ai pris un peu l'habitude d'appliquer les phares au doigt. Même si vous savez que ce n'est pas ce que j'aime. Mais avec certains mono, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et il y a certaines textures, notamment avec les paillettes, qui se prélèvent vraiment beaucoup plus facilement au doigt. Donc là, vous voyez tout de suite qu'au doigt, voilà, ça marche, ça fonctionne. C'est très joli. Il y a un peu de chute, mais voilà, vous passez le pinceau et direct, ça s'en va. Donc franchement, c'est super joli. Ensuite, je vais prendre un pinceau 234 de chez Zoéva. Et je vais prendre la teinte. Alors, le lumineux que j'ai mis, c'est le Starfall que j'ai mis sur toute ma paupière mobile. Et là, je vais prendre la teinte Librarie. C'est un marron. On tapote pour éviter les chutes et on va venir appliquer ça en coin externe. J'adore la pigmentation et le rendu des phares Beauty Bay à chaque fois. Vraiment, que je fais des make-up avec ces palettes-là, je ne suis jamais déçue. La pigmentation est bonne, ça se travaille bien. Les couleurs s'associent vraiment super bien entre elles. C'est vraiment super joli. Franchement, je vous les conseille. Après, je crois que ces palettes-là, elles existent en deux autres formats. Le format médium et le format petit, je crois, 9 phares. Bon, moi, j'aime bien prendre les grandes parce que je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix, ça vaut plus le coup de prendre la grande que la moyenne ou la petite. Mais après, ça, c'est vous qui voyez. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre un 231 de chez Zoéva. On va prendre la même teinte et on va venir un petit peu dégrader dans le creux pour donner un petit peu plus d'intensité. Vraiment, la qualité de ces phares, il n'y a rien à dire. Ça se travaille bien, ça s'estompe bien, c'est bien pigmenté. On ne met pas 3 heures à estomper. Là, j'en ai foutu partout. On ne met pas 3 heures à estomper et à appliquer les phares. Voilà, j'ai fait un petit peu ça. Voilà. Donc, moi, franchement, c'est vraiment des phares que j'aime beaucoup travailler. C'est vrai qu'elles ne sont pas très pratiques parce qu'elles sont très grandes. Donc, si vous les emmenez en voyage, ce n'est pas forcément quelque chose de pratique. Mais ça, au pire, vous pouvez acheter les moyennes. Si vraiment vous avez un coup de cœur pour une palette, vous pouvez acheter les moyennes qui sont plus faciles à transporter. Mais franchement, rien à dire. C'est vraiment très joli. Ensuite, je vais reprendre toujours la même teinte et je vais venir appliquer un petit pinceau moule pour appliquer le phare en rat de cil. Donc là, je prends un petit pinceau comme ça et je vais venir appliquer le même phare. Ça se travaille bien, ça se fond bien. Franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Vraiment, gros coup de cœur. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Peut-être que j'étais un petit peu loin. Donc, je verrai au montage si j'étais trop loin. La prochaine fois, je me mettrais d'un peu plus près. Donc, voilà ce que ça donne. Écoutez, c'est très joli. Les textures se fondent très bien d'entre elles. Vous voyez que je n'ai pas galéré du tout. Franchement, j'adore. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau et je vais venir illuminer mon coin interne. Vous savez que j'adore faire ça. Je trouve que ça fait toute la différence. Donc, je viens prendre l'highlighter de la petite palette de chez Natasha et on va venir appliquer ça. Regardez. Ça fait tout de suite la différence. Ça vient illuminer le maquillage et notre regard. C'est magnifique. C'est super joli. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu aussi en dessous le sourcil. Sur l'arcade sourcilière. Je vais en mettre encore un peu au niveau du coin interne. Je trouve ça vraiment joli. Et vous pouvez même prendre au doigt et venir un petit peu tapoter au milieu pour avoir un tout petit peu plus de lumière. Et je trouve que ça fait tout de suite la différence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'asultat. Jamais déçu des palettes du Tibet. Ensuite, on va venir tester un mascara que j'avais reçu dans une commande que j'avais reçu en cadeau. C'est le mascara Gucci. Alors, je ne suis pas forcément fan des mascaras de grandes marques. Mais pourquoi pas ? Donc, il est comme ceci au niveau de la brosse. D'ailleurs, ce n'est pas une brosse que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, je vais prendre un miroir. D'habitude, je prends mes petits miroirs Jeffree Star. Mais là, j'ai oublié de les prendre. Mais au moins, vous voyez ce que je fais. Donc, on y va. Moi, c'est vrai que je suis une adepte des mascaras de chez Martine Cosmetics ou le Better Than Sex de chez Too Faced. Ou alors, le Climax Rouge de chez Nars. C'est un peu le même style de mascara. Donc là, ce que je peux déjà voir, c'est qu'il est très noir. Donc ça, j'aime bien. Oui, je pense qu'il va me plaire. Il sépare bien les cils sans faire de paquet. Il est bien noir. Donc ça, j'aime bien. Par contre, il est assez mouillé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère qu'il va s'assécher un petit peu par la suite. Parce que moi, je n'aime pas quand un mascara, il met trop longtemps à sécher. J'aime bien qu'il sèche relativement vite quand même. Alors, ce n'est pas pratique pour l'application. Mais je trouve que pour le rendu, c'est bien quand ça sèche assez vite. Je viens de finir d'appliquer le mascara. Écoutez, j'aime beaucoup le résultat. C'est vrai que je suis un petit peu compliquée dans les mascaras. Puisque j'aime vraiment un type de mascara. Et là, bizarrement, c'est une brosse en silicone. Et ça fait très bien le taf. Ça les écarte bien. Ça les allonge. C'est bien noir. Le seul hic, c'est que c'est assez mouillé. Comme je vous l'ai dit, moi, j'aime bien que ça sèche assez vite. Donc j'espère que ça ne va pas trop mettre longtemps à sécher. Puisque moi, j'ai des yeux qui pleurent facilement. Et après, ça peut couler ou faire des marques. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le résultat du mascara. Ensuite, au niveau des lèvres, j'ai les produits de chez Fabian Cosmetic. Non, ce n'est plus Fabian Cosmetic. C'est Formi. Mais il faut qu'on prenne l'habitude d'appeler ça Formi. Et puis Fabian Cosmetic. Mais c'est la marque de Fabian. On a trois petites huiles à lèvres comme ça. Je pense que je vais tenter la Juicy. Donc on va voir. Donc je vais appliquer ça volontairement, sans crayon, sans rien, pour voir un petit peu ce que ça donne. Oh, c'est bien pigmenté. La teinte est super jolie. La texture est super agréable. Ce n'est pas trop gras. C'est très très frais. C'est super joli. Alors bien sûr, je pense que c'est une texture qui ne va pas durer super longtemps dans le temps, puisque c'est vraiment une huile. Mais la texture, la couleur pour le printemps et l'été, à mettre dans le sac à main, vous pouvez appliquer ça vraiment super rapidement. C'est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez testé. Ça sent super bon. La texture n'est pas du tout collante. On dirait presque que c'est de l'eau. J'adore. Alors je vais venir intensifier un petit peu. Et si on peut intensifier un petit peu. Je pense qu'on peut venir intensifier un peu. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça juste canon. C'est frais. C'est glossy. Ça fait un effet un petit peu naturel. C'est un peu mouillé. Franchement, c'est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire. Mais moi, j'adore. Je vais vous faire quand même les swatchs des deux autres. On a la teinte Fame. Alors je vais vous faire les swatchs de l'autre côté. Puisque évidemment, je n'ai pas pris de lingette. Et donc la teinte Fame, elle est juste ici. Et ensuite, on a la teinte Sunny. C'est un orangé. Et celui-ci pour l'été, ça va être magnifique. Vous savez que moi, j'aime tout ce qui est orangé. Mais vraiment, les textures sont super agréables. Si mon appareil veut bien coopérer, mais il n'a pas trop envie, j'ai l'impression. Donc voilà. Très joli. D'ailleurs, je vais venir essuyer, voir si ça fait des taches ou pas. Comme les Rare Beauty. Et non. Vous voyez que ça tache pas les lèvres. Et franchement, la teinte est superbe. J'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai crash testé pas mal de nouveautés. Bah écoutez, je suis très satisfaite de ce crash test. Le produit que j'aime le moins, c'est le blush de la palette de chez Natasha. Mais je m'en doutais par rapport à la texture. Je ne suis pas fan des textures semi-crème-poudre. Comme je vous l'ai dit, c'est ou poudre ou crème. Pourquoi mélanger ? Il n'y a pas besoin. Mais j'aurais voulu à la limite qu'il soit complètement crème ou complètement poudre. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment ces textures-là. Bon, là, c'est quand même une couleur relativement foncée. Mais au final, ça se fond bien. Mais il faut vraiment y aller mollo. Je pense qu'avec, peut-être, appliquer à l'éponge, ça sera mieux qu'au pinceau. Même si, comme je vous l'ai dit, j'ai pris vraiment très peu. J'ai estompé sur ma main. Après, au niveau de l'highlighter, il est très joli. Mais c'est vraiment la texture que j'ai du mal. Voilà, c'est vraiment... Ça ne se prélève pas au pinceau correctement. Et moi, j'aime appliquer les choses au pinceau. Donc là, j'ai réussi à le mettre quand même au pinceau. Mais j'ai quand même bien abîmé le phare au passage. Vous voyez, j'ai quand même bien abîmé le phare au passage à essayer de passer le pinceau pour vraiment bien appliquer l'highlighter. Par contre, il est très joli. Il n'y a pas de souci. C'est une belle palette. Si vous aimez ce genre de texture, vous allez aimer. Voilà, moi, c'est juste les textures que j'ai du mal à appliquer. Ça y est, je suis en train de perdre ma voix. Ensuite, pour le bronzer, c'est un gros coup de cœur. Il est très joli. Je pense qu'on peut venir l'intensifier si on veut quelque chose de plus foncé. Par exemple, pour les beaux jours qui arrivent, si on bronze un petit peu. Franchement, il est canon. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, vu son prix. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre ? Le mascara, franchement, gros coup de cœur. Je ne sais pas exactement le prix exact de ce mascara dont je vous le mettrai quelque part. Je pense qu'il n'est pas donné puisque c'est un mascara Gucci. Mais il est vraiment très bien. Je vais perdre ma voix avant la fin de la vidéo. Et la palette de chez Beauty Bay, gros coup de cœur. Je ne suis pas étonnée. J'aime toujours ces palettes-là. Je les ai presque toutes les grandes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai celle-ci. J'ai la violette, j'ai la bleue, j'ai la verte, j'ai la nude, j'ai la neutral. Et celle-ci est vraiment... Vous voyez que c'est froid. Mais il y a quand même du gris. Il y a du taupe. Il y a un petit peu de gris bleuté. Vraiment canon. D'ailleurs, pour celles qui voulaient, par exemple, la... Alors, la grise et noire de chez Natasha Denona, je ne me rappelle plus de son nom. Acheter celle-ci, franchement, ça fera très bien l'affaire. On a quand même un petit peu de prune. Vous voyez, ces deux fards-là et celui-ci ont des sous-tons un petit peu prunes violacées légèrement. Donc, on peut venir vraiment faire un maquillage un petit peu qui change. On a vraiment des gris foncés, des taupes, des beiges. Franchement, super palette. Moi, je vous la recommande. J'aime beaucoup. Et franchement, au niveau du rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux que chez du Beauty Bay. Et pour les huiles à lèvres de chez Formi, j'allais encore dire Fabien Cosmetics. Donc, de la marque Formi. Mais écoutez, j'aime beaucoup. C'est très sympa. Vous glissez ça dans le sac. Vous pouvez faire des retouches tout au long de la journée. Ce n'est pas désagréable sur les lèvres. Bien au contraire. Et je pense que c'est un effet vraiment hydratant. Quand on passe comme ça les lèvres, on a vraiment l'impression d'avoir un baume à lèvres. Et je trouve même que c'est plus agréable qu'un baume. Car des fois, les baumes, c'est trop gras, trop riche. Et là, pas du tout. Ça glisse. C'est comme de l'eau. Et franchement, le rendu est canon. Moi, je vous les recommande. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce crash test. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. À liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501